L'explorateur Caillou et ses amis étaient en mission de sauvetage pour sauver Teddy. Elle s'échappe ! Plus vite les gars ! Caillou, pas attraper Mousseline ! Mousseline, trop rapide ! Léo avait du mal à garder le contrôle de son dinosaur. Comment conduit ces choses ? Vous avez tous l'air complètement pétrés ici, les amis. Que s'est-il passé ? La fille de caverne Mousseline a pris son nounours. Sur nos dinosaures, on essaye de sauver l'oursan. Ça, ça me semble vraiment de l'aventure, les enfants. Alors, retournez-y vite. Sarah et Clémentine voulaient rattraper la fille des cavernes, Mousseline, pour sauver le nounours. Mais il leur fallait un plan. Je la vois en train de passer la montagne. Passer la clarière au nord. Peut-être que sa caverne est là. Bien vu, Clém. Dessinons-lui et trouvons le meilleur moyen de se rendre à la grotte. On est ici et la fille des cavernes s'est échappée dans sa grotte de l'autre côté de la montagne. Pour y arriver, nous devons passer le lac de sable mouvant et la rivière. On n'a pas besoin de remonter sur les dinosaures, n'est-ce pas? Nous devrions marcher et nous faufiler et attraper Mous, euh, euh, la fille des cavernes. Allons-y! L'équipe d'explorateurs est tombée sur du sable mouvant. Caillou pensait que cela allait être difficile, mais Clémentine avait une idée. Ensuite, ils ont traversé une rivière très large et profonde. Sarah a vu des pierres sur lesquelles marcher pour traverser en toute sécurité. Et puis-nous, je te suis percepës, c'est parti. C'est parti ! C'est parti ! Regardez ! C'est la grotte ! On l'a trouvée ! Caillou et ses amis explorateurs étaient enfin arrivés. Ils étaient sur le pont de terminer leur mission de sauvetage. La fille des cavernes Mousseline dormait, blottie contre l'ourson près du feu de camp de sa grotte. Elle est là ! Et il y a le nounours ! On doit agir lentement et tranquillement, sans la réveiller. Léo ! Léo attend ! Je l'ai ! Les gars ! J'ai sauvé le nounours ! Ce n'est pas bon ! Regarde ! Les gouttes ! Caillou et ses amis explorateurs ont parcouru la jungle en essayant de rentrer chez eux en toute sécurité. sur la montagne, en passant la rivière et à travers les sables mouvants. Mais le Gilberta Soros Rex ne cessait pas de les porchasser. Alors, Léo a eu une idée. Tu as réussi ! L'équipe d'explorateurs avait sauvé la situation et sauvé Teddy. Il était temps pour eux de se reposer avant leur prochaine aventure. Caillou était très inquiet parce qu'il avait perdu sa petite voiture préférée. Il a regardé sous le canapé, sur la table basse, derrière la télé. Qu'est-ce que tu cherches, Caillou ? Je cherche ma petite voiture, mais je ne la trouve nulle part ! Hé ! C'est notre vieil appareil photo ! Oh non ! Je l'ai cassé ? Non, Caillou ! C'est fait pour ça ! C'est au noir ! Juste regarde ! Caillou regarda la photo changée. Il ne faisait pas nuit après tout. C'était une photo de lui-même. Ouah ! C'est magique ! Peut-on prendre d'autres photos, maman ? Bien sûr, Caillou ! Que dirais-tu de photographier des choses de couleurs différentes ? Je peux le faire ! Commençons avec quelque chose rouge ! Caillou regarda autour de lui et vit son camion de pompiers rouge sur le tapis. Là ! Mon camion est rouge ! Parfait ! Regarde à travers ce petit trou à quoi ressemblera ta photo ! Caillou pouvait voir son camion de pompiers rouge à travers le trou de la caméra. C'est fait, maman ! Regarde ! C'est mon camion rouge ! Regarde ! C'est mon camion rouge ! Très bien, Caillou ! Essayons quelque chose de vert ensuite ! Hum, vert ! C'est plein de choses vertes dans le jardin ! Dans le jardin, Caillou pouvait voir toutes sortes de choses vertes. Regarde, Caillou ! Tu pourrais prendre une photo de cette sauterelle verte ! Caillou a essayé de prendre une photo de la sauterelle, mais celle-ci a sauté dans l'herbe quand il s'est approché. Hé ! Reviens ! Tu dois bouger doucement, Caillou ! La sauterelle ne restera pas immobile sinon ! J'ai eu la photo, maman ! J'étais vraiment lent et silencieux ! Wow ! Regarde toutes ses pattes ! Encore très bien, Caillou ! Pourrais-tu trouver quelque chose de bleu à prendre en photo ? Une chose bleue... Oh, je sais ! La robe de Rosie ! Je vais prendre en photo de Rosie ! Caillou a trouvé Rosie dans le salon avec papa. Elle jouait avec sa petite voiture. Hé ! Rosie ! Tu as trouvé ma petite voiture ! Vroom vroom ! Souris Rosie ! Je dois prendre ta photo ! Regarde, Rosie ! C'est magique ! Encore ! C'est le vieil appareil, Caillou ? Oui ! Maman et moi avons pris des photos de couleurs ! C'est super sympa ! Prenons une photo de nous tous sur le canapé. Mais qui prendra la photo ? Il a une minuterie spéciale. Mettons-le sur la table et il prendra la photo dans quelques secondes. Tiens, je te montre ! Eh bien, tous sur le canapé ! Vite ! Dites quiche tout le monde ! Quiche ! Caillou avait aimé prendre des photos avec l'appareil. Mais ce qu'il préférait était de les voir apparaître comme par magie. Caillou et Rosie avaient passé la matinée à faire les courses avec maman et papa. Alors, comme récompense, ils les ont emmenés au magasin du jouet pour leur acheter un jouet à chacun. Ouah ! Tu as vu tous les jouets qu'il y a, Rosie ? Jouets ! Jouets ! Rappelez-vous, juste un jouet chacun, d'accord ? Regarde ! Des balles mousseuses ! Elles ont l'air ordinaires. Qu'est-ce qu'elles ont de spéciales ? Elles sont super ! Quand dans les presses, la couleur change. On ne sait pas quelle couleur on va avoir ! La jaune ! Je veux la jaune ! Caillou voyait que Rosie était encore trop petite pour atteindre les balles en mousse. Voilà, Rosie ! Dis merci, Rosie ! Merci ! Ok ! Tu es prêt ? 3, 2, 1, pressé ! Wow ! Tu avais raison, Caillou ! Elle change de couleur ! Tu veux se jouer, Caillou ? Caillou pensait que les balles en mousse étaient vraiment amusantes. Mais il voulait voir d'autres jouets avant de se décider. On devrait rechercher un peu d'abord. Il y a peut-être quelque chose de mieux là-bas. Caillou pouvait voir une fille jouer avec un jouet qu'il n'avait jamais vu. Salut ! Quel est ce jouet dans ta main ? C'est un hand spinner. Tu le tiens entre les doigts et tu le tournes. Quand ça tourne, tu peux faire des trucs sympas, comme en équilibre sur ton doigt. Tiens, essaye ! Caillou prit le hand spinner et le fit tourner entre ses doigts. Il pouvait l'entendre émettre un petit sifflement. Bien ! Maintenant, essaye de l'équilibrer sur un doigt. Tu as besoin de pratiquer ! C'est pas grave, Caillou. Ressayons. Tu es prêt ? Je lâche maintenant. Ça y est, maman ! Regarde comme ça tourne. C'est comme un avion dans le ciel. C'est bien, Caillou. Caillou, viens voir ça. C'est une machine à spaghettis. D'abord, choisir une couleur pour les spaghettis. Mais je pensais qu'ils étaient toujours marrants. C'est des spaghettis spéciaux. On peut donc choisir la couleur. Caillou n'avait jamais entendu parler de spaghettis de couleurs différentes. Wow ! Même bleu ? Bien sûr ! Jaune ! Jaune ! Merci, Rosie. On pourra avoir des spaghettis multicolores pour dîner. Caillou a regardé papa mettre la pâte bleue et jaune dans la machine à spaghettis. C'est prêt. Il suffit d'appuyer sur ce levier. Ouah ! Ça fait vraiment des spaghettis. Ça a l'air délicieux. Désolé, Caillou. Ce sont de faux spaghettis. C'est juste pour jouer. À quoi bon des spaghettis qu'on ne peut pas manger ? Ouah ! As-tu vu ça ? Bonjour. Je suis Jessie. Salut. Je suis Caillou. Je voulais prendre ce camion, mais il va trop vite. C'était juste là, Caillou. J'ai presque eu un accident en te fuyant. Ah oui ! Vous le conduisiez. Pouvez-vous m'apprendre ? Tu fais avancer le camion en tenant ce bouton enfoncé et tu le tournes avec ses boutons. Bien fait. Mais sois prudent. En allant vite, tu risques l'accident. Oups ! Désolé. C'est pas grave. Tu l'avais presque. Je peux vous aider. Te voilà, Caillou. Il ne faut pas t'enfuir comme ça. On t'a cherché partout. Désolé. J'apprenais à conduire le camion. J'ai eu un accident. Bien. Au moins, tu as de nettoyer tous tes dégâts. Caillou pouvait entendre quelque chose qui remouait dans les œufs. Hé ! Il y a quelque chose dedans. Qu'est-ce que c'est ? C'est une surprise. Chaque œuf a un jouet différent. Et parfois, on trouve même des bonbons et des autocollants. Caillou a pensé que les œufs surprises semblaient formidables. Maman, je veux un œuf surprise. Bon choix. Je pense que Rosie a décidé aussi. Ok. J'y vais là. Quelle est ta surprise, Caillou ? J'ai eu des bonbons colorés, des smileys adhésifs et… Un petit camion ! Incroyable ! Caillou était très content de son œuf surprise. Maintenant, il pouvait s'entraîner à la conduite à la maison. Caillou et ses amis étaient au parc. Caillou était très excité, car aujourd'hui, ils allaient jouer au foot. Bon, écoutez. Est-ce que vous êtes prêts à jouer au foot ? On est prêts, grand-père. Seras-tu dans notre équipe ? Non. Je serai l'arbitre. C'est mon travail de m'assurer que tout le monde joue selon les règles et s'amuse. Je vais marquer une centaine de buts. C'est possible, Léo. Mais c'est plus important de jouer tous en équipe. La première chose, c'est de s'échauffer un peu. Caillou était un peu confou. S'échauffer ? Mais il fait pas froid. Non. C'est un échauffement différent, Caillou. On le fait pour réchauffer nos muscles. Regardez. Faites comme moi. D'abord, on touche nos orteils. Après, on va jusqu'au ciel. Ensuite, on se tord vers la droite, puis vers la gauche. Et puis enfin, on va tourner les hanches. Comme ça. Voilà, Rosie. On s'échauffe. Caillou pensait que s'échauffer était très amusant. Là. Fini. Maintenant, vous êtes échauffés et prêts à jouer. Allons-y. Bonne chance, Caillou. OK. On est tous prêts ? 3, 2, 1... Caillou a dribblé sur la pelouse. Il voulait marquer un but. Ici, Caillou. Passe-moi. Par ici, Caillou. Caillou entendait bien Sarah et Léo appeler, mais ils voulaient marquer un but tout seul. Caillou était très mécontent. Il était celui qui était censé marquer. Allons, Caillou. Ton équipe a besoin de toi. C'est pas juste, grand-père. Je voulais marquer un but. Le football est un jeu d'équipe, Caillou. Toi, Sarah, Léo et Clémentine devaient agir en équipe pour marquer un but ensemble. Regarde. Je te montre. OK, Caillou. Voyons si je peux avoir la balle. Oh non ! Maintenant, Léo a le ballon. Tu vois, si vous travaillez tous ensemble, c'est bien plus facile. Caillou a vu qu'ils devaient tous travailler en équipe. OK, grand-père. On est prêts à jouer à nouveau. Super ! Caillou a dribbler le ballon vers le but à nouveau. Passe, Caillou ! Ici ! Caillou s'arrêta de dribbler et passa le ballon à Léo. Hourra ! Bon travail, les gars ! C'était un beau but, Sarah ! Merci, Caillou. On l'a tous fait ensemble. Caillou a couru après le ballon, mais c'était difficile à attraper. L'autre équipe le faisait circuler partout sur le terrain. Oh non ! Belle prise, Clémentine ! Merci ! Clémentine a envoyé la balle très haut et Caillou et Léo ont couru après aussi vite que possible. Prepare-toi, Caillou ! Caillou a saisi sa chance. Il a bien visé et a lancé le ballon droit au but. Super ! On a marqué un autre but ! Bon travail, l'équipe ! Tu as marqué un très beau but, Caillou ! Pas seulement moi, grand-père ! C'était un travail d'équipe ! Ok, l'équipe ! Prête à repartir ? Ouais ! Grand-père chercha le ballon qui avait disparu. Hé ! Quelqu'un a-t-il vu le ballon de foot ? Rosy ! Reviens ! Caillou était très content d'avoir marqué un but. Mais encore bien plus, d'être dans une équipe avec tous ses amis. Caillou allait nager avec maman et papa. Nous y sommes, Caillou. Es-tu prêt à pratiquer la nage ? Caillou vérifia qu'il portait ses deux brassards. Il l'aiderait à flotter. Oui ! Caillou a regardé autour et était excité de voir un toboggan menant dans la piscine. Regarde, maman ! Un toboggan ! Attends, Caillou ! Caillou, tu ne dois pas courir à la piscine. Sur le sol mouillé, tu pourrais glisser et tomber. Regarde ici. Tu vois ? Règle première. Ne pas courir. Caillou voulait être en sécurité à la piscine. Désolée. Je voulais voir le toboggan. Ca va, Caillou. Maintenant, voyons ça. Caillou grimpa l'échelle et s'assit en eau du toboggan. Allez, viens, Caillou. Je t'attraperai quand tu tomberas dans la piscine. Caillou regarda sa maman en bas de la piscine. D'ici au bas du toboggan, c'était terriblement loin. J'ai eu trop peur. C'était bien plus haut que je ne le pensais. C'est pas grave, Caillou. Allons dans la piscine du côté peu profond. Caillou descendit l'échelle pour rejoindre papa. L'eau était juste à la bonne hauteur pour qu'il puisse marcher sur le fond. C'est mieux ? Bien mieux. Regarde, maman. Je nage. Très bien, Caillou. Essaye de nager jusqu'à papa. Caillou nagea vers papa. C'est ça, Caillou. Juste un peu plus loin. J'ai réussi. Tout seul. Mais certainement. Caillou regarda maman nager sous l'eau. Il était très impressionné. Hourra ! Caillou voulait aussi nager sous l'eau. Mais ses brassards l'empêchaient de couler. Caillou, tu ne peux pas aller sous l'eau avec tes brassards. Je les garde pour toi ? Caillou n'était pas encore prêt à ôter ses brassards. C'est pas grave. J'irai sous l'eau un autre jour. Hé ! Défense de courir ! Bonjour. Quel est ton nom ? Caillou. Salut, Caillou. Je suis le maître nageur. J'assure la sécurité de tous ici. Si je vois quelqu'un qui est en danger, je siffle. J'ai vu ces enfants courir là-bas. C'est contre les règles. C'est bien. Merci de les avoir interpellés. Caillou se souvint de ce que papa lui avait dit à propos de courir à la piscine. Si on court à la piscine, on peut glisser et tomber. Exactement. Tiens. Maintenant, tu es maître nageur. Mais ne siffle que si quelqu'un enfreint les règles. D'accord ? Caillou était très fier d'être un maître nageur. Dis. As-tu essayé le toboggan ? C'est trop marrant. J'ai essayé, mais j'ai eu peur. On peut avoir peur, mais un maître nageur courageux comme toi n'a rien à craindre. Eh bien, je suppose que je pourrais essayer encore. Super. Et ne t'inquiète pas. Et je veillerai bien à ce que rien d'anormal ne se produise. Caillou monte à l'échelle une nouvelle fois. L'eau tout en bas lui semblait encore bien loin. Je suis là, Caillou. Caillou était prêt. Il a compté jusqu'à trois et s'est ensuite poussé sur le toboggan. Un, deux, trois. Oh, Caillou, c'est très bien. Quel brave maître nageur tu es. C'était excellent. Avez-vous vu le gros plouf que j'ai fait ? Puis-je le refaire ? Papa, les règles disent pas d'adultes sur le toboggan. Caillou était très content. Dorénavant, il n'aura plus peur de descendre le toboggan à la piscine. Caillou était très excité car aujourd'hui, Papa allait les aider, lui et Léo, à construire un projet spécial pour l'Expo Science. Voilà. Je pense que nous avons tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'on construit, Papa ? Une fusée ? Pas vraiment. Nous allons faire un volcan. Super ! C'est génial, les volcans. J'en ai vu un à la télé. Comment ça marche ? Regarde. Caillou observa Papa verser de l'eau dans l'une des bouteilles de soda. C'est quoi ce machin ? C'est du vinaigre et du colorant rouge. Ce sera donc la lave. On dirait pas de la lave. Non ? Eh bien, regarde ça. Ouah ! C'était incroyable ! Oui, comme de la vraie lave. Maintenant, faisons un vrai volcan. D'abord, collons une bouteille de soda sur le carton. Comme ça ? Parfait ! Ensuite, on l'entourera de papier journal froissé. Avec l'aide de Papa, Caillou et Léon ont collé les feuilles de papier journal autour de la bouteille. Bon travail ! Maintenant, ça va être salissant. Plongez une bande de papier dans le bol. Puis, posez-la sur les flancs du volcan. Comme ceci. Caillou et Léon ont fait ce que Papa leur avait montré et ont collé tous les morceaux de papier collant pour faire le volcan. Très bien, les gars. C'est presque fini. Maintenant, nous allons le peindre. On peut peindre marrant la montagne, vert pour l'herbe. Ouais ! Et on peut mettre du rouge autour du eau pour la lave. Faire des volcans, c'est chouette ! Caillou et Léon se sont bien amusés avec la peinture. Cela ressemblait à un vrai volcan. Très bien, les gars. J'ai hâte de le voir en action demain à l'Expo Science. C'était le jour de l'Expo Science et Caillou et Léon étaient prêts à présenter leur volcan. Bonjour à tous ! Voici le volcan que Léon et moi avons fait. Un volcan est un peu comme une montagne avec une cheminée au milieu. Quand le volcan a trop de lave à l'intérieur, elle sort par le haut. Comme ça ! Oh oh ! Caillou a eu beaucoup de plaisir à faire le volcan avec papa et Léon. Voilà ! Il espérait un jour voir un vrai volcan, mais peut-être d'une distance plus sûre la prochaine fois. Aujourd'hui, maman et papa ont emmené Caillou et Rosie au cirque pour la première fois. Caillou était très excité. Il avait hâte que le spectacle commence. Quand le cirque va-t-il commencer, maman ? Très bientôt, Caillou. Maïs soufflé ! Grosse barbe à papa ! Puis-je avoir quelque chose ? Oui. Que veux-tu ? Caillou aimait le maïs soufflé, mais la barbe à papa avait aussi l'air bonne. Les deux ? Trop de sucre est mauvais pour toi, Caillou. Tu ne peux en avoir qu'un. Je ne peux pas choisir. Je veux les deux. Caillou aurait préféré manger du maïs soufflé et de la barbe à papa pour le dîner. Prends donc un mélange de maïs sucré et salé. Ainsi, chaque saveur sera une surprise. C'est une idée géniale ! J'en ai un sucré. Merci. Les lumières se sont éteintes et Caillou a vu un homme avec un grand chapeau au milieu de la tente. Qui est-ce, papa ? C'est le maître de piste. Il est responsable du cirque. Mesdames et messieurs, garçons et filles, bienvenue dans le cirque magique et merveilleux. Le premier acte sera les superclones gaffeurs. Regarde les drones de clowns ! Tous les spectateurs ont ri lorsqu'un des clowns a joué un tour idiot à papa. C'était une fleur pour rire, papa. Après les clowns sont venus les acrobates voltigeurs qui formaient une pyramide au milieu de la piste. Caillou pensait que la personne au semeu devait être très courageuse. Et enfin viennent les tourneurs d'assiettes qui équilibrent les assiettes sur de grands bâtons. Caillou était ébahi. Aucune n'est tombée. Puis-je aussi faire tourner les assiettes, maman ? Oui, tu pourras t'entraîner à la maison avec des assiettes en plastique. Le cirque était terminé et tous les artistes sont sortis pour saluer. Caillou avait savouré chaque instant. Mais maintenant que c'était fini, il se sentait un peu triste. Maman, quand nous retournons, tu m'aideras à créer mon propre cirque ? Bien sûr, Caillou. Ce sera très amusant. Mesdames et messieurs, garçons et filles, bienvenue au Cirque Magique de Caillou. Merci. Pour mon premier acte ce soir, j'ai besoin de deux assistants. Maman et papa ont aidé Caillou à faire une pyramide, comme les acrobates du cirque. Ils se sentaient très courageux d'être tout en eau. Attention, Caillou. Faut pas qu'elle tombe. Caillou faisait bien tourner les assiettes. Aucune n'est tombée. Bien qu'il ait pu avoir un peu d'aide de maman. Caillou avait prévu quelque chose de spécial pour son grand final. Fais attention, Caillou. Ce saut a l'air vraiment lourd. Dépose-le, Caillou. Tu pourrais te faire mal. Attention ! Caillou, tu nous as bien eus. Trala ! C'était une très bonne blague, Caillou. C'était le meilleur cirque jamais fait. Un grand bravo, Caillou. Caillou s'est bien amusé à créer son cirque. Et il était impatient de montrer son nouveau tour à ses amis. Aujourd'hui, maman avait emmené Caillou et Mousseline se faire tester les yeux chez les optémétristes. Maman, pourquoi les gens portent les lunettes ? Les lunettes ont des lentilles spéciales qui aident à mieux voir. Et j'ai besoin de lunettes ? Eh bien, on est ici pour ça, Caillou. L'optométriste va faire quelques tests sur tes yeux. Caillou n'aimait pas entendre l'idée d'avoir ses yeux testés. Bonjour. Vous devez être Caillou et Mousseline. Je suis l'optométriste. Je vais tester vos yeux pour voir si vous avez besoin de lunettes. Quel genre de test ? Pas de soucis. Ils sont drôles. Entre par là. Je vais te montrer. Assieds-toi donc, Caillou. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des lunettes spéciales pour tester ta vue. Si tu ne vois pas bien, je peux changer les lentilles comme ça. Waouh ! Tout a l'air tellement flou ! Et maintenant ? Oui, c'est beaucoup mieux. Ok, Caillou. Je vais te montrer plusieurs lettres et tu dois me dire ce qu'elles sont. C'est un P. Très bien. Connais-tu des mots qui commencent par la lettre P ? Euh... Pomme. Pomme. Très bon exemple. Dis-moi, et cette lettre ? C'est un C. Comme carottes. Excellent. Maman dit que les carottes sont bonnes pour mes yeux. C'est vrai. Manger des fruits et des légumes est important pour garder tes yeux en bonne santé. Caillou a trouvé le test oculaire très amusant. Bon, Mousseline. C'est ton tour maintenant. Caillou a vu que Mousseline avait l'air un peu nerveuse. T'inquiète pas, Mousseline. C'est marrant. Eh bien, Mousseline. Dis-moi ce que l'image représente. Ouah! Ouah! Excellent. Et celui-ci ? Mouh! C'est vrai. Eh bien, c'est assez de tests pour l'instant. Allez donc voir les lunettes pendant que je regarde tous vos résultats. Maman, Caillou et Mousseline ont examiné tous les styles de lunettes. Que penses-tu de celles-ci ? Maman, celles-ci sont trop grandes. J'ai leur bête. Bien. Et celles-ci alors ? Elles sont super. On dirait des lunettes d'une astronaute. Bonne nouvelle, Caillou. Vous avez réussi vos examens de la vue. Toi et Mousseline n'avaient pas besoin de lunettes. Oh! Mais j'aime vraiment bien ces lunettes. Tiens, tu peux les porter quand tu en as envie. Génial! Merci bien. Caillou était content d'avoir une bonne vue. Mais il était encore plus content de pouvoir garder les lunettes d'astronaute. Caillou a passé une journée très excitante. Avec ses camarades de classe, ils avaient fait une sortie scolaire à l'aquarium. Restez ensemble et avec votre copain de sortie. Wow! Caillou a observé les poissons de l'aquarium. Il y en avait des gros et des petits. Des lents et des ronds. Et des poissons de toutes les couleurs possibles. Caillou était émerveillé. Tu es mon préféré! Caillou, allez viens! Tu vas tout rater! Oups! Désolée, j'arrive! Au revoir! Wow! Cette pièce est encore plus grande! On est juste comme des poissons sous l'eau! Ca commence! Qu'est-ce que c'est? Caillou a vu un homme nager avec les poissons. Il pensait que ça devait être très amusant. Wow! Ils ont dit que le masque qu'il porte, l'aide à respirer sous l'eau et que les chaussures spéciales l'aident à nager comme un poisson. Caillou pensait que nager avec tous les poissons était incroyable. Il a imaginé à quoi cela ressemblerait. ... Salut! Avez-vous vu un trésor par ici? ... Merci pour l'aide! Regardez-moi ce trésor! Vous voici! Caillou! Allez, viens! Tu dois mettre ça et sortir dehors, Caillou! Oh! Euh... D'accord! Caillou aimait trouver le trésor enfoui. Mais il ne comprenait pas pourquoi il devait porter ce drôle de manteau. On est tous prêts! Vous risquez d'être mouillés! Je vous présente notre ami le lion de mer! C'était incroyable! Content d'avoir eu ces manteaux! Hé, Sarah! Je ressemble à une étoile de mer! Caillou aimait être plongeur sous-marin et voir tous les poissons. Mais il aimait encore plus être une étoile de mer. C'était une belle journée ensoleillée. Maman et papa avaient emmené Caillou et ses amis au parc pour un pique-nique. C'est un bon endroit pour un pique-nique! J'arrive! Tchou-tchou! Oh! Désolée, Caillou! Je n'ai pas vu ton train arriver! En voiture! Allez, Rosy! Saute dans le train! Tchou-tchou! Tchou-tchou! Tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou! Super! J'adore jouer à cache-cache! Jouons, père! Je vais me cacher avec Rosy et Clémentine, tu te caches avec Léo. Après, Caillou et papa peuvent nous chercher. Bonne idée! Allons, Léo! Je connais une bonne cachette! Allons chercher une bonne cachette, Rosy! Léo, Clémentine, Maman et Rosy se sont dépêchés de se cacher de papa et de Caillou. Ok, Caillou! Ferme les yeux et compte jusqu'à dix! Un, deux, trois, quatre... Caillou écarta un peu les doigts. Il voulait voir où tout le monde se cachait. Ne regarde pas, Caillou! Désolée, je voulais juste voir où ils allaient. Je sais, mais si on regarde, ça gâche le jeu! Cinq, six, sept, huit, neuf, dix! Ok, c'est parti! Prêt ou pas? Papa, je crois avoir vu quelqu'un derrière cet arbre! Je t'ai trouvé! Bien joué, Caillou! As-tu trouvé Léo et Clémentine? Non, pas encore! Eh bien, cherche! Ils ne doivent pas être loin! Caillou pensait avoir vu quelque chose bouger derrière un banc du parc. Je vous ai trouvés! Oh! Tu nous as trouvés! Après cette partie de cache-cache, vous devez tous avoir faim. Je crois que nous devrions pique-niquer. Assis sur la couverture de pique-nique, Caillou se régalait. Tiens, Caillou! Ouah! Regardez comme c'est gros! Hum! J'adore la pastèque! Oh non! Oups! Ne t'inquiète pas, Rosie. Je t'apporte un autre jus. Papa regarda dans le panier du pique-nique, mais il n'y avait plus de boîte de jus. Oh non! Il n'y en a plus! Ça ira, Rosie. On partage le mien. Quel bon frère tu es, Caillou! Oh non! Des fourmis! Elles sont sur moi! Elles sont sur moi! Moi aussi! C'est pas grave, Caillou. Elles sont attirées par le jus renversé. Regarde! Allons tous ailleurs! Pas de fourmis dans nos sandwiches! Regarde, Rosie! Ton jus n'était pas gaspillé. Les fourmis s'en régalent! Caillou pensait que les fourmis seraient douées pour jouer à cache-cache, surtout si elles cherchaient des friandises délicieuses.